Le point de départ, c'est donc un écrivain de 40 ans qui se fait quitter par sa femme, qui est donc obligé de laisser l'appartement parisien qu'ils occupaient, à son grand regret, parce que c'est un citadin, convaincu et endurci, et donc il est obligé de partir dans un point de chute, et le seul dont il dispose, c'est une maison de famille, dans un petit village de Dordogne, et donc ça commence, gare d'Austerlitz, où il est dans ce train, et donc il y a tout un tas de réminiscences et de souvenirs qui s'offrent à lui sur ce qu'a pu être sa vie et sa relation avec cette femme qu'il a quittée, à savoir Anna. Le personnage est écrivain, et lui a toujours profondément détesté les choses dites importantes, les cris du cœur, les combats intimes, sauf qu'en fait, très vite, il se rend compte que lui, la seule chose qu'il a à offrir, la seule chose qu'il est capable d'opposer pour essayer de récupérer cette femme, c'est d'écrire, et donc d'écrire un roman d'amour, mais il ne veut pas lui dédier spontanément, donc il va le disséminer dans un livre qui sera une forme de prétexte, mais mon livre et son livre se confondent, et en fait, l'amour, Jean Distille, et lui aussi, tout au long des deux livres qui se croisent. Parce que pour lui, quitter Paris, c'est quasiment un exode, parce que ce village, qui était celui de ses parents, en Dordogne, lui n'y est plus retourné depuis le décès de ses parents, donc il y a environ une dizaine d'années, et donc le fait de revenir là-bas, dans ces lieux, de retrouver les chaussons de son père, de retrouver les meubles, les vêtements de ses parents, et aussi tous les souvenirs des étés qu'il a pu passer là-bas, ça va lui faire prendre conscience de l'importance qu'avait ce lieu, cette région et cette maison, alors que lui voulait rester à Paris, et au début, il n'y arrivait pas là, enfin, dans cet endroit, par opportunisme, en fait, parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller, et que c'était le seul endroit où il pouvait atterrir, finalement. Donc l'importance du lieu, il n'y en a pas à la base, c'est-à-dire que ce n'est pas un parcours initiatique, mais très vite, il se rend compte de l'importance qu'a ce lieu pour lui, pour sa famille, et pour toutes les choses qu'ont pu le construire. Je crois que c'est plus, peut-être un des points communs entre mon personnage et moi, c'est que lui, en fait, il est attaché au second plan, aux détails, et en fait, ça peut paraître très ironique ou très désinvolte, c'est juste que lui, il n'imprime pas les souvenirs, il ne voit pas la même chose que le commun des mortels, et quand il essaie de se souvenir, par exemple, de sa rencontre avec cette femme, il ne se souvient pas de la date en question. Par contre, il a un souvenir très précis d'avoir vu faire un retrait d'argent à la BNP, donc il pense à elle à chaque fois qu'il voit une BNP, ton du livre. Voilà, ça peut avoir l'air très léger, mais sa couleur préférée, c'est le jaune, donc il lui envoie des photos d'omelettes, de tournesol, le kangou du facteur. Et donc, en fait, ce n'est pas tellement que le ton est volontairement ironique, c'est qu'en fait, il rend compte de ce que lui voit et de ce qui importe à ses yeux.